L'Organisation mondiale de la santé s'engage à allouer plus de fonds à la lutte contre les épidémies de variole. C'est l'une des décisions majeures qui ressortent de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, qui s'est ouverte lundi à Brazzaville, au Congo. Ce que les gens doivent retenir avant tout, c'est notre engagement à faire quelque chose au sujet de la variole et quelque chose qui est différent de ce qui s'est fait par le passé. Nous travaillons donc très dur en arrière-plan avec les États membres. Nous avons aidé beaucoup d'entre eux à élaborer des plans. Cette assemblée vise à renforcer les systèmes de santé africains grâce aux réformes de l'OMS. Le continent africain fait face à des épidémies depuis des siècles et au fil des ans, nous avons acquis une expertise croissante dans la gestion des épidémies, de sorte que le fait que nous ayons aujourd'hui une épidémie de Mpox ne devrait pas inquiéter les gens parce que c'est sur un continent qui a l'habitude de faire face à ce type de crise. La propagation d'une souche mortelle de virus Mpox de la République démocratique du Congo a au moins une douzaine de pays africains à contraindre l'OMS à déclarer une situation d'urgence à l'échelle mondiale. La RDC est le pays le plus touché d'Afrique, avec plus de 17 000 cas et plus de 600 décès depuis le début de l'année. Notre pays a une grande expérience de la gestion des nombreuses situations épidémiques et celle-ci en fait partie. Je pense que notre participation à cette réunion nous permettra de sensibiliser et d'obtenir le soutien de nos partenaires. La 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se poursuit à Brazzaville jusqu'au vendredi, avec près de 1 000 délégués et ministres de la Santé de 47 pays membres. Merci. 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 Merci.